juste avant de commencer la vidéo les amis on va lancer un petit défi pour cette vidéo donc comment faire comment faire un quartier résidentiel tout simplement on va faire un petit défi pour cette vidéo et ben pour cette vidéo on va faire on va je vais vous demander les 30 like voilà 30 like pour cette vidéo donc pour ce petit tutoriel pour ce grand tutoriel du coup comment faire un quartier résidentiel vous avez vraiment qui fait la vidéo je vous le dis vous allez voir que c'est vraiment un truc énorme donc ça mérite vraiment et même beaucoup plus que les 30 like donc je compte sur vous chaque chaque personne qui regarde cette vidéo ben n'hésitez pas voilà cliquer sur le bouton j'aime qui est juste en dessous de la vidéo et si on attend au 30 et ben je passerai enfin je ferai un nouveau tutoriel du coup et voilà je compte sur vous vraiment pour remplir ce défi donc voilà bon visionnage à vous et bien bonjour à tous à toutes c'est faille lorange dit on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les sims 4 donc comment faire un quartier résidentiel tout simplement donc vous allez voir que c'est très très spécial ce qui est à l'écran tout ça donc je précise que bien évidemment c'est fait par destina donc toujours évidemment la professionnelle est toujours là donc voilà c'est toujours elle qui a fait ça donc du coup je vais monter le volume du morceau voilà alors parfait donc du coup voilà les amis on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel comment faire un quartier résidentiel donc c'est vraiment un truc de ouf donc en fait je vous explique ce que c'est enfin la base ça veut dire que en fait vous avez plusieurs maisons dans un seul terrain donc comme ça si vous voulez avoir bah plusieurs couples par exemple si vous voulez gérer plusieurs couples ou quoi que ce soit d'ailleurs et ben vous pouvez puisque c'est un quartier résidentiel donc du coup vous avez une maison bah c'est à quelqu'un et en fait c'est divisé en quatre maisons ce quartier il y a quatre maisons et ça c'est vraiment très très classe donc du coup vous allez voir que c'est assez long tout simplement parce que c'est assez long de faire tout simplement quatre maisons c'est assez chaud et donc voilà on avait cette idée qui trottait dans la tête depuis enfin depuis pas mal de temps et du coup c'est le moment de vous la proposer donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que aussi le défi 30 like sera sera fait tout simplement j'espère que vous lâcherez les likes pour ce tuto parce qu'il en vaut vraiment la peine ça c'est vraiment pas mal c'est vraiment vraiment un truc de ouf donc voilà vous allez voir comme ça au moins c'est vraiment bah du coup comme c'est vraiment des sortes de petites maisons du coup puisque bah pour faire quatre maisons pour en faire quatre bas faut toujours que ça soit assez petit puisque le terrain n'est pas hyper grand non plus du coup bah c'est plutôt petit les maisons petites plutôt mais ça va vraiment c'est c'est très très correct quand même pouvait pouvait quand même avoir un couple à un ou deux enfants donc voilà c'est plutôt pas mal par maison je veux dire évidemment parce que bon sinon c'est un peu abusé voilà commence directement par une première maison elle a fait le jardin là elle s'attaque à la cuisine directement donc ouais en plus il ya un étage à chaque à chaque maison évidemment donc voilà et là donc du coup ouais ça attaque à la cuisine donc elle va mettre un petit peu les lumières et tout elle a fait un petit peu le devant tout à l'heure tout simplement voilà pour habiller pour que ça fasse quand même un peu plus sympa évidemment hein donc c'est c'est accéléré au maximum je peux pas faire plus accéléré que ça donc voilà je suis désolé si la vidéo dure 30 minutes mais je pouvais pas faire plus rapide que ça tout simplement voilà voici ce que je suis un petit peu malade donc du coup c'est un peu la galère même vraiment la galère j'ai un mal de crâne de ouf en fait je sais pas ça me le fait parce qu'à chaque ken en fait genre comme je joue un peu mais enfin je trouve beaucoup moins qu'avant je joue et du coup bah en fait j'ai mal au crâne et ça me le faisait pas avant donc je sais pas trop ce que j'ai bref là ça va je peux vous commenter un petit peu la vidéo mais bon c'est pour ça si je fais des pauses c'est normal c'est que je suis encore un petit peu enfin je suis encore on peut pas dire malade mais j'ai un peu mal au crâne voilà tout simplement donc là elle a fait la salle à manger et ainsi que le salon les petits porte-manteaux dans l'entrée et donc une cheminée donc une cheminée donc une cheminée dans chaque dans chaque maison normalement ça c'est stylé quand même voilà donc il y a l'étage ça ça va être la salle de bain qu'il y a derrière la porte donc voilà elle a fini le salon la salle à manger aussi apparemment il faudrait qu'elle mette le mur elle va mettre des petits détails également puisque pour moi elle aime bien les petits détails est-ce qu'elle est compréhensible voilà on va mettre le mur là effectivement vous allez voir qu'en plus bah je fin chaque maison enfin se ressemble pas énormément non plus en fait enfin vous allez voir ça va se ressembler quand même un petit peu mais il y aura des trucs qui ont envie de changer donc ça c'est plutôt cool c'est pas c'est pas les mêmes c'est pas non plus du copier-coller voilà à part donc ouais peut-être pour la dernière maison pour pour la dernière maison c'est un truc qu'elle a pris comment dire qu'elle a pris sur le truc qui a de base je sais plus on peut mettre des pièces directement dans les sims au lieu de créer sa maison tu peux direct mettre la pièce déjà faite avec le meuble tout du coup pour la dernière maison elle a elle a fait ça mais bon c'est pas c'est pas grave c'est tout simplement parce que bon au bout d'un moment de au bout d'un moment t'as pas trop d'idées c'est absolument normal là quand même j'ai pas d'idées au bout d'un moment alors donc là on va faire du coup on commence l'étage un petit peu voilà ça va être une chambre bah plus de bébé apparemment avec un verso tout ça c'est c'est forcément une chambre de bébé ok aussi je tenais à vous remercier pour le dernier tuto où vous avez été extrêmement nombreux à liker la vidéo on a largement rempli le défi donc ça fait grave plaisir les amis et vous savez très bien que quand vous remplissez un défi et ben je vous poste un nouveau tutoriel peut-être pas la journée après ou quoi mais faut savoir que voilà j'attends quand même que les défis se réalisent pour vous postez un nouveau tutoriel tout simplement donc voilà si vous voulez que je vous poste encore un nouveau tutoriel je sais le prochain que je sais c'est lequel le prochain ça va être aussi du lourd donc voilà n'hésitez pas à réaliser le défi tout simplement donc les 30 likes voilà c'est pas énorme non plus je trouve pour pour un quartier résidentiel mais bon c'est déjà c'est déjà pas mal voilà tout simplement parce que le château on avait on était à je sais pas on doit être vers les 70 likes maintenant alors que j'en ai demandé 50 ça s'est fait petit à petit mais ça c'est fait donc c'est plutôt cool c'est vraiment hyper cool donc là continue avec la chambre une chambre qui peut faire un petit peu enfin on va dire un peu mixte faut juste changer les couettes quoi enfin la couette mais sinon elle est plutôt mixte plutôt pour les filles quand même mais plutôt mixte je dirais voilà voilà évidemment à faire chaque maison donc ça va être assez long évidemment et vous pouvez bien évidemment également télécharger là bah tout simplement cette ce quartier plutôt parce que c'est un petit quartier vous pouvez télécharger le quartier bah bah avec l'origine idées de d'une du coup de destina puisqu'elle a tourné ça sur son pc donc du coup c'est pas enfin je pourrais pas le mettre moi du coup voilà si je mettrais son origine idées dans la description et comme ça vous pourrez télécharger bah tout simplement la la mais le quartier tout simplement voilà donc la faire à la faire un petit peu de des trucs d'entraînement de muscu tout ça on peut un tapis de course et également un petit pc voilà et là on est en train de faire une petite chambre de base j'ai envie de dire une petite chambre plutôt pour les filles également du coup parce que bon avec une maison barbie tout ça un ours rose voilà c'est plutôt pour les filles avec des posters comme ça c'est méga classe oui j'ai même pas j'ai même pas vu tous les tous les tous les tous les accessoires qui existent dans ce jeu je savais même pas qu'il y avait des posters comme ça bref c'est pas grave moi je suis pas vraiment très fort dans la déco ou quoi que ce soit donc du coup j'adore en vous j'adore en regarder j'adore vraiment en regarder parce que enfin je trouve que tu apprends un peu à faire même si moi j'ai pas vraiment envie de me le de savoir très très bien faire là dedans puisque bah voilà j'ai déjà quelqu'un à la maison qui sait très très bien faire du coup ça me pose pas trop de problème mais et puis j'ai pas vraiment beaucoup beaucoup de temps non plus pour en faire parce que j'ai pas d'autres vidéos à faire plutôt que je fais des display même sur minecraft etc je fais d'autres choses donc du coup voilà ça c'est galère du coup elle a fini à peu près le premier la première maison elle a fini l'étage et tout ça vous avez pu voir du coup elle fait un petit chemin et tout pour relier bien évidemment les deux maisons puisque faut que ça fasse un chemin sinon ça serait assez dégueulasse voilà donc là voilà elle va commencer du coup la deuxième maison donc toujours bah enfin un petit peu dans un style différent mais forcément puisque bon si on fait la même chose ça un peu nul mais vous allez voir que c'est aussi stylé d'accord donc là elle fait un truc assez spécial c'est assez spécial j'aimerais ça par exemple je ne saurais jamais faire de ma vie c'est genre trop trop compliqué de faire ça quoi enfin faut avoir toute une technique et tout que je n'ai absolument pas évidemment donc bien évidemment toujours un petit jardin on va dire pour manger et tout ça en dehors c'est la base j'ai envie de dire c'est c'est la base de quand tu veux quand tu as l'été ben si t'as pas de jardin enfin c'est plutôt con effectivement même si la maison à droite il n'y en a pas voilà c'est juste pour varier les styles exactement puisque si on met toujours la même chose bon voilà c'est pas hyper intéressant et vous allez voir que du coup les maisons n'ont pas la même couleur du coup on change de couleur pour chaque maison donc ça aussi ça fait un peu de variété alors concernant le prix de l'appart enfin de la propriété du coup bref du terrain plutôt voilà je vais y arriver le prix du terrain alors je pourrais pas vraiment vous dire je ne sais plus mais ça doit être assez cher je dois vous avouer ça doit être vraiment assez cher je pense qu'il faut faire un code de triche de 500000 un truc de joueur à tout péter pour pouvoir acheter ce terrain parce que ça doit être vers les alentours de 400000 je dirais mais je sais pas je dis vraiment ça au pied mais je pense que c'est vers 400000 donc quoi prévoyez un bon gros code quoi prévoyez 500000 on va dire pour la maison pour être bien et tout ça parce que bon c'est c'est assez chaud enfin c'est c'est assez cher plutôt également vous avez été aussi bas nombreux vous êtes toujours aussi nombreux je veux dire à suivre tout simplement ce qu'on fait sur les sims 4 donc ça c'est pas ça c'est cool tout simplement ça c'est méga cool j'avoue que c'est ce qui ce qui plaît le plus sur ma chaîne youtube tout simplement les sims 4 donc ça fait grave plaisir en tout cas que vous soyez toujours là et que vous liker toujours autant et que voilà vous soyez présents ça fait grave plaisir et également vous êtes présents sur la chaîne de destinée ça c'est très très cool d'ailleurs si vous n'avez pas vu et ben vient de sortir un nouveau tutoriel donc comment faire une maison enfin une maison hantée tout simplement donc voilà il y avait une il y avait une abonné qui lui avait proposé de quelque chose tout simplement et elle a dit pourquoi pas faire ça pourquoi pas le faire du coup elle a fait une maison hantée mais c'était c'est ça fait assez flipper donc c'est plutôt bien réussi c'est même très très bien réussi donc du coup voilà je vous invite à aller voir sur sa chaîne tout simplement ce tutoriel parce que ça veut vraiment le coup qu'il soit vu tout simplement l'attaque avec la cuisine parce qu'elle a fait le bar enfin elle a fait un bar tout ça voilà donc une cuisine assez classique aussi également bas les maisons sont vous avez pu le voir mais sont tous dans le style plutôt moderne effectivement c'est la base de tout j'ai envie de vous dire elle a fait elle a fait aussi du coup une cuisine moderne pour cet appartement puisque tout va être moderne dans dans ce quartier évidemment plutôt moderne en tout cas donc aussi dans la maison elle avait fait elle a fait le le salon donc ça c'est cool le salon avec voilà tout en rouge évidemment puisque la deuxième maison enfin la première plutôt dans le style marron on va dire enfin couleur marron et celle ci donc du coup bah elle est dans plutôt dans le style rouge on va dire et moi j'aime bien le rouge je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi j'aime vraiment bien le rouge c'est une couleur que j'apprécie vraiment avec le bleu et pour une maison je trouve ça très très classe de mettre du rouge ça apaise à pause voilà c'est c'est pas mal ouais je dirais rouge et blanc c'est ce qui va le mieux dans une maison après voilà ce n'est que mon avis mais bon du coup dans la deuxième maison à part refaire une chambre pour les enfants puisque bah effectivement comme je vous l'ai dit au début c'est pour ouais on va dire dans chaque maison vous pouvez caser 4 sims donc voilà et bien évidemment que vous pouvez changer les tout ce que vous voulez à les meubles tout ça si vous s'il ya des trucs que vous aimez pas bien évidemment vous pouvez changer puisqu'après du coup quand vous avez téléchargé vous avez téléchargé la map et bien elle avoue tout simplement donc voilà également pour préciser que il n'y a aucun contenu téléchargé pour cette maison voilà j'y tiens toujours moi quand même à ce qu'il n'y ait pas de contenu téléchargé parce que après c'est galère si vous devez vous le télécharger tout ça je sais c'est par exemple ce que fait un peu pixia c'est à dire que elle fait pas un rajout des objets qui est de la communauté tout simplement que donc d'un contenu je sais pas comment comment ça enfin pas des adams mais voilà des trucs que faut télécharger encore en plus et donc moi enfin sur un site et tout ça nous faut leur ajouter dans les films c'est tout un bordel du coup moi j'ai pas trop envie d'être là dedans enfin c'est pas trop 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 ce que j'aime du coup voilà du coup je préfère vraiment le laisser comme ça tout simplement c'est très bizarre de faire ça mais pourquoi pas pourquoi pas de mettre le lit comme ça c'est c'est assez original j'avoue voilà une chambre de plus elle avait fait la chambre des bébés également elle a fait une chambre là vous avez pu voir plutôt simple pour un garçon je pense avec un lit simple et un autre lit simple mais du coup ça fait un lit comme si c'était un lit double donc c'est plutôt plutôt pas mal du coup voilà elle a fini je pense les mêmes maisons donc du coup à faire le chemin pour rejoindre ou alors voilà on a fait les portails pour chacun également bien sûr je mets toujours de la musique de fond et si vous voulez savoir c'est quoi les musiques et tout et que si vous voulez vous pouvez l'utiliser pour vos vidéos bien évidemment c'est du non copyright donc n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et je vous passerai le lien il n'y a pas de souci voilà elle a fait le petit chemin entre les maisons évidemment parce que c'est ça fait plus classe et maintenant elle va s'attaquer du coup à la troisième à la troisième maison voilà c'est toujours hyper fin c'est c'était ça le truc le plus dur en fait je pense à faire c'était tout simplement de de faire varier tout ça ça devait être assez dur puisque bon après vous n'avez pas trop l'inspiration enfin après vous copiez un petit peu sur ce que vous avez fait juste avant donc du coup c'est ça le plus compliqué tout simplement c'est de ne pas faire un truc similaire quoi on fait toujours le devant évidemment là c'est plus les plantes du coup si vous voulez planter des choses et tout ça et commence toujours par la cuisine là c'est un grand grand même d'accord et voilà donc là cette troisième maison c'est plus dans le style dans le style tout simplement pas on va dire dans le style bleu si elle nuage du coup comme un petit peu mon thème du coup ça fait plaisir moi si je devrais habiter dans une maison je choisirais celle ci personnellement parce que bon voilà le bleu c'est la vie voilà tout simplement avec une maison bleue pour la troisième parce que la première était marron la deuxième rouge voilà pour changer un petit peu là bien évidemment elle a fait déjà la cuisine donc la cuisine toujours aussi moderne toujours toujours normal on va dire le canapé bleu toujours la cheminée d'accord donc là voilà elle a fait le petit salon elle a fait oh la la c'est quoi ce truc non elle a fait du coup bah deux pièces puisque bien sûr et il faut une salle de bain et tout ça donc du coup voilà là normalement on va faire une petite salle de bain devant le goût du détail c'est ça qui fait plaisir voilà une petite salle de bain ici c'est bien ce que je pensais oui également ce que vous voyez en haut à droite par exemple vous avez un nouvel abonné tout c'est ce que vous pouvez faire sur les sims du coup vous pouvez tout simplement avoir des abonnés pareil que sur youtube comme ça je pense qu'ils sont informés quand vous sortez un truc une nouvelle maison comme je pense qu'ils sont informés du coup bah n'hésitez pas à vous abonner sur l'origine de destina tout simplement ça ferait grand plaisir voilà là va commencer les tâches parce que bon bah la fait la salle de muscu donc voilà c'est enfin la salle de sport on va dire plus généralement mais voilà encore une fois vous pouvez faire bien évidemment à votre guise si vous voulez pas que vos sims faire du fait face voilà face du sport et ben vous pouvez la remplacer par une petite chambre de bambin ou j'en ne sais quoi voyez ou casser le mur ou enfin voilà faites un petit peu ce que vous voulez bien évidemment c'est juste que moi là moi c'est ce que on va dire ce que j'aime bien faire donc du coup voilà c'est elle fait un petit peu tout le temps donc du coup voilà la fatigue en ce week-end de trois jours c'est fou parce que oui on a fait un live on a fait un live hier donc on a fait un live de de 21h à minuit donc voilà c'était c'était pas mal c'était vraiment bien on s'est bien éclaté c'est destina qui a joué donc du coup c'était assez sympa et là elle est en train d'écrire des trucs sur le mur t'as écrit quoi là déjà ? baby et après d'accord ah oui là on reconnaît un peu le baby d'accord d'accord elle a écrit baby bon bah voilà après c'est voilà c'est bien évidemment de la déco hello c'est boy hello c'est boy d'accord donc baby et boy dans cette chambre parce que voilà c'est pour les garçons et pour les enfants et oui je suis trop fort j'ai compris d'accord donc là encore une autre salle de muscu ah oui quand même t'as fait deux salles de deux trucs de muscu dans la maison quoi ? t'as fait deux trucs de muscu dans la maison quoi d'accord au moins si vous avez un appareil de cassé il y en a pas de problème quoi donc là une autre chambre un petit peu pour enfin c'est une chambre pour les parents voilà donc toujours dans le style un peu bleu également on a une grande nouvelle à vous annoncer Dessina a enfin atteint enfin atteint c'est sans abonnés donc c'est un truc de de fifou merci beaucoup voilà elle est hyper contente parce que voilà sans abonnés c'est déjà c'est déjà beaucoup surtout en deux ou trois semaines donc voilà c'est vraiment énorme le soutien est vraiment présent et du coup ça fait ça lui fait grave plaisir et bah moi aussi du coup ça me fait plaisir si elle est contente je suis content c'est bah voilà enfin vous êtes toujours là et ça fait ouais ça fait grave plaisir tout simplement voilà là normalement elle a fini la troisième maison donc elle va attaquer la dernière d'ailleurs pour les sans abonnés on a peut-être prévu enfin faudrait qu'on réfléchisse à quelque chose à faire quelque chose pour célébrer un petit peu ça parce que voilà pour vous remercier et tout ça c'est quand même important de faire quelque chose et on va réfléchir ça arrivera peut-être bientôt ça arrivera bientôt faut qu'on réfléchisse encore à ce qu'on va faire et puis on va bien trouver de toute façon comme ça on vous tiendra au courant voilà donc la troisième maison comme je vous ai dit elle va elle va prendre un petit peu des pièces déjà faites mais sinon elle va un petit peu improviser pour le début quand même parce que voilà pas à vous lâcher un truc comme ça un peu de merde non plus quoi là vous avez une piscine devant chez vous si vous voulez allez vous baigner voilà donc c'est cadeau vous avez toujours des piscines devant chez vous si vous voulez allez vous baigner voilà c'est pas mal et donc cette fois-ci cette maison elle est plutôt dans le vert donc voilà c'est plutôt cool c'est une maison plutôt verte donc voilà elle reprend vous avez pu voir elle a pris un truc déjà fait sauf qu'elle change quand même des choses un petit peu et ça c'est assez classe qu'on puisse changer les choses c'est vraiment très bien fait voilà hop je suis en train de regarder en même temps que vous parce que je découvre tellement en même temps que vous et ah ouais ok voilà elle a quand même tout changé elle a repris ce qui était fait mais elle a quand même changé pas mal de choses d'accord ouais c'est vraiment pas mal vraiment pas mal aussi la maison verte elle est assez stylée c'est assez original et donc ça plaît pas mal c'est vraiment pas mal donc la salle de bain là elle a déjà fait la salle de bain du coup le salon et là du coup la salle à manger voilà hop du coup elle reprend les choses mais elle les replace quand même bien évidemment pour pas laisser ça comme ça non plus sinon ça fait pas pas vraiment un truc de ouf enfin ça dépend de type de maison des fois les trucs de base ils sont bien mais ça dépend vraiment du type de maison que vous voulez faire et donc là du coup elle a quand même changé des choses voilà la la comment dire la chambre qui est déjà faite du coup ok rajoute des vitres un petit peu partout évidemment parce que bon quand même là une chambre d'enfant voilà donc ça c'est ça c'est classe une chambre d'enfant plutôt enfin une chambre de fille du coup parce que bon c'est tout rose donc du coup c'est une chambre de fille et oui c'est flou et là un petit bureau et là c'est effectivement un bureau donc voilà un petit bureau c'est pas mal c'est pas mal voilà là c'est pour également 3 ou 4 personnes si vous voulez donc voilà les amis n'hésitez pas à lâcher un like à remplir le défi des 30 likes et à partager la vidéo sur facebook et sur twitter et à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et moi je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo allez ciao bye tout le monde